hello dans cette vidéo on se retrouve pour faire donc dans cette première vidéo d'une série de quatre on se retrouve pour faire les swatchs et un make up avec une des palettes forever flawless de chez make up révolution donc ce sont celles qui sont comme ceci bien sûr j'ai acheté les quatre parce que j'aurais pas su me décider à choisir laquelle je voulais pas les autres pour commencer ce sont des boîtes en métal un peu style naked elles sont vraiment très 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 jolie les packagings sont à tuer sont à tomber j'ai pu et personne quand même j'ai évité ici on a une condition dans l'offre donc c'est vous qui aviez choisi sur instagram par laquelle commencer et vous avez choisi celle ci ont promis vous avez bien sûr un beau et grand en miroir je vais le mettre en fonction de ça vous est gêné et vous avez donc 18 phares à l'intérieur la quantité n'est pas noté sur l'arrière de la palette donc je vais essayer de chercher et de vous noter ça quelque part on va tout de suite passer au swatch et après faudra décider de quelle couleur utiliser pour le make up donc le premier vous avez le pro miseur promiseur je sais pas du tout comment ça se prononce ensuite vous avez le officiel ensuite on a le coï donc qui est toujours un mat le platonique ensuite là je pense qu'on va l'utiliser parce qu'il est juste un magnifique ensuite c'est le attache 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 en version française enfin franglaise plutôt ensuite on a le soit par celui-là il est canon 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 le first date qui est un rose irisé métallisé à sous ton froid j'ai l'impression il est vraiment trop beau vous avez le comité de comité le proposant qui est un doré chaud je dirais enfin un doré vous avez le bleu 6 qui est juste un rose néo magnifique ensuite on a le cheriche donc là c'est encore du mat il ya plus j'ai l'impression qu'à plus de maths que de diriger dans celui ci vous avez un deux trois quatre cinq six irisés pour le reste de maths quand même ensuite on a le love potion donc non seulement j'adore le nom mais en plus la couleur est vraiment très belle qui est un petit lilas comme ça magnifique qui va être juste génial pour la saison vous avez le adore qui est très joli aussi de toute façon toutes les teintes sont très jolies ensuite vous avez le dinner donc celui là je pense que quand je vais voir des make up un peu dans les tons rouges bordeaux il va juste me faire triper le movie donc celui là je pense qu'on va l'utiliser aujourd'hui aussi parce qu'il est vraiment magnifique vous avez le love letter donc là c'est un marron vraiment très chaud limite orangé il ya le un con des chambres et pour terminer vous avez le love qui est là est un rose gold juste splendide donc voilà pour les souhaits cette palette elle est très 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 jolie voilà comme vous ai dit le pat le platine platonique et le movie c'est déjà clair qu'on va les utiliser après je vais voir avec quoi les associer mais elle est trop belle elle est trop 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 belle le packaging aussi d'ailleurs ça vous revient un peu près ça fait bien sûr j'ai oublié de vous dire elle est cru altifree sur la sur les quatre il y en a qu'une qui est vegan donc je vous dirai laquelle à ce moment là mais celle ci est cru altifree pour ceux que ça intéresse et donc ça vous fait une moyenne de 66 centimes le phare donc voilà je sais pas trop la contenance mais c'est quand même pas des petits phares ils sont quand même assez assez beau assez gros donc celle ci est vraiment dans les tons plus rosé violacées elles ont chacune une spécificité on va dire voilà donc on va passer au make up tout de suite parce que ça rien que j'admire pendant deux heures autant l'avoir au travail donc j'ai déjà fait mon teint je vous liste bien sûr tous les produits en barre d'infos et je vous rappelle que j'ai un lien d'affiliation avec make up révolution qui est lui aussi en barre d'infos donc si vous voulez aller commander ces palettes là n'hésitez pas à passer par mon moyen d'affiliation et voilà donc on va passer au make up tout fouet donc j'ai déjà poudré mon foursif à mon dessous de sourcils avec un fard beige de la nude puisqu'il n'y en a pas dans cette palette ensuite on va attaquer la teinte de transition donc si je prends le platonique le movie est ce que je fais dans les teintes violettes on va aller en europe dans les teintes violettes on je vais prendre le love potion bien sûr ça sursis qui est un tracteur qui passe qui passe très lentement d'ailleurs donc je le mets en teinte de transition donc bien sûr d'abord je tapote pour bien appliquer la matière parce que vous avez vu qu'ils sont un petit peu poudreux bas oui sur l'accélérateur mais putain il n'arrivera jamais à passer dans ma porte je prends ce petit pinceau là je vais prendre la teinte un conditionnel et je mets juste sur le bord ici je reprends le même pinceau que j'ai utilisé le unconditional et je prends la teinte attache attaché de ce que je mets en coin externe et je vais revenir légèrement dans mon creux je fais également l'extérieur de mon coin de mon ratine inférieur je reprends mon pinceau où j'avais prendre pris le love potion donc vers prélève un petit peu parce que il s'est vraiment vraiment il s'est vraiment que son homme enfin il s'est vraiment atténué avec avec le plus foncé je n'oublie pas de faire le tour de mon halo ici et mon ratine je prends un pinceau estompeur propre et je repasse bien sûr les bords elle portait la teinte un conditionnel aussi un petit peu en dessous et sur le tour maintenant je vais tester un nouveau produit aussi de chez révolution que j'ai acheté c'est le cut crease canvas donc je l'ai pris en blanc et ça peut être aussi une base à paupières donc je pense que je vais me l'acheter aussi en teinte en teinte chair comme ça je pourrais faire comme marion caméléon fait avec la paix louise et faire mon sourcil et directement appliquer ma base au lieu de mettre ma base et de l'anti serre donc je sais pas si j'ose appliquer directement avec le pinceau je vais plutôt prendre mon petit pinceau je prends celui ci donc c'est un pinceau de peinture qui vient tout simplement de 2g action je trouve très bien pour faire le cut crease et mon soutien en dessous du sourcil donc je prends de la matière sur le pinceau et je vais donc faire un semi cut crease en tout cas il est bien et bien blanc bien en paquin donc j'en ai juste mais un tout petit peu trop donc je vais essayer en prendre un peu moins pour l'autre côté et je reprends mon petit pinceau de tout à l'heure où j'avais pris la teinte attache et pour flotter le bord je prends un pinceau plat et la teinte movie et je l'applique juste à côté avec un pinceau un peu plus précis comme ceci je prends la teinte platonique elle est magnifique ces couleurs et je le mets donc en coin interne je vais reprendre la teinte movie au doigt hors caméra j'ai terminé mon rapide donc j'ai gardé la teinte que j'ai pris au début qui est là attache voilà que j'ai remis un petit peu en dessous du unconditional voilà j'ai fait également mon trait d'ailleurs et j'ai mis mon crayon noir en muqueuse pour le liner j'ai utilisé le gel max et mort donc on trouve chez action je les dissous avec une goutte de ce produit donc vous aurez c'était la dernière vidéo donc vous l'aurez à la fin de la vidéo le crash test de ce produit et je vais utiliser mon vieux feutre enfin ouais liner feutre de chez sephora pour avoir la pointe et le rendu plutôt pas trop mal à voir si il s'estompe à la fin de fin en cours de journée là je vais faire un trait d'ailleurs pailleté où j'ai laissé un petit écart et pour ça je prends le yours truly le côté pailleté des ice glistons donc je vous ai fait une vidéo avec cinq make up avec les glistons je vous les mets ici donc je prends mon petit miroir pour voir plus facile je prends le pinceau liner de chez révolution oui technique mais je suis obsédé par révolution en ce moment et on y va la base est encore relente alors on va attendre que ça sèche et remettre une deux étranges je trouve quand même que ça manque encore un peu de paillettes donc je vais en rajouter sur le far movie voilà donc là je mets directement avec l'embrou mousse et je le tapote au dos donc on recommence pour la deuxième couche je vais mettre mon mascara et je vous retrouve tout de et donc voilà ce qui termine ce make up donc pour mes styles j'ai utilisé la base volume booster de chez essence et le haine de mericole je vous mets le lien ici comparatif avec le better than sexe et sur mes lèvres j'ai utilisé le crayon de chez bh cosmétiques en teinte pétale pétale et le gloss de la marque mickey que j'ai trouvé chez action le gloss holographique il colle pas moi qui aime pas les glosses parce que ça colle je les colle pas et celle heureusement que c'est une route interdite au camion c'est le starburst voilà donc je vous remets le hall ici si vous voulez aller voir donc en conclusion j'ai beaucoup mis cette petite palette voilà pour le prix franchement foncé parce qu'elle est juste magnifique si vous êtes aimé les teintes rosé 1 parce que si vous n'avez pas le rose ça va pas le faire donc ben voilà j'ai rien de plus à dire les fards sont super bien pigmentés ils sont certes un petit peu poudreux mais il n'y a pas de chute je les trouve pas plus poudreux que la palette houda beauty par exemple donc moi je dis oui 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 et je me prends pour jean marc les nerfs mais allez-y foncez si vous aimez ce genre de paix après mais comme révolution c'est vraiment ma marque préférée puisqu'elle est vraiment pas cher et de très 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 bonne qualité je vous mets d'ailleurs en barre d'infos une vidéo de alors je sais jamais si c'est valenco beauty ou val beauty en co non c'est valenco beauty voilà je vous mets elle a fait elle a aussi acheté les quatre palettes fin de toute façon elle achète tout tout ce qui sort donc vous pouvez être sûr que les nouveautés vous les verrez chez elle et elle montre quatre make up enfin un make up par par palette aussi donc voilà ça peut vous donner des autres idées et voilà donc je vous mets le lien de sa vidéo en barre d'infos donc on se retrouve demain pour une autre vidéo qui sera avec la si je dis pas de bêtises c'est celle ci que vous avez choisi donc qui est la constellation et qui est apparemment très 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 similaire à la riviera de bh cosmétiques de bh cosmétiques à qui est très similaire à la riviera de anastasia berrelitz donc on testera ça deux et donc Sous-titrage ST' 501